Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer, petit aparté parce que vous avez vu dans le titre et là en dessous de la caméra, objectif 1700. Pourquoi cet objectif 1700 ? Alors déjà, ne fuyez pas, si vous avez plus de Elo, moi la partie qu'on va voir, elle m'a servi dans les arénas pour battre des joueurs assez bien classés plusieurs fois en AMI. Donc ce sera utile. Mais cet objectif 1700, c'est ce qu'on voit souvent, je vois souvent dans le chat, des questions ou dans les commentaires qui m'écrivent, Kevin, quel livre acheter, je veux progresser, j'ai tel Elo, Kevin, quelle vidéo regarder, qu'est-ce que tu recommandes ? Et comme là, on s'est un peu lancé avec Fab dans les parties célèbres, ça permet de faire des vidéos peut-être plus pédagogiques que quand on regarde des parties d'actualité. Et je me suis dit, quelle bonne idée, c'est de classer un peu par playlist, par difficulté, et peut-être même faire du nouveau contenu pour les joueurs un peu plus faibles, mais pour un petit peu classer tout ça. Et donc cet objectif 1700, c'est-à-dire que, bon, je considère que si vous êtes entre 1200 et 1700, cette partie vous fera énormément de bien. Si vous êtes aux alentours de 1700, là aussi 1700-1800. Et si vous êtes au-dessus, ce sera peut-être un petit peu facile. Et quand même, ce sera bien de la regarder. Personnellement, ça m'a aidé et je suis au-dessus de 1700. Donc c'est une bonne partie à voir, c'est une partie classique. Et bon, on va se lancer. Donc c'est une partie qui a été jouée par Mikhail Tal en 1949 au championnat de Lettonie Junior. Et Mikhail Tal n'avait que 12 ans et il a eu une dérogation pour jouer ce championnat de Lettonie Junior, dans lequel il a très bien commencé puisqu'il avait commencé avec 3 sur 3. Finalement, il n'a pas gagné le tournoi et il est devenu champion de Lettonie Junior l'année d'après en 1950. Et il joue contre un mec qui s'appelle Leonov. J'ai trouvé que deux parties dans la base. C'est deux défaites contre Mikhail Tal. Je ne sais pas qui c'est. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Donc on va se lancer dans la partie. Mikhail Tal ouvre par E4. Et dernière chose par rapport à cet objectif 1700 ou quoi, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo de faire des petites playlists comme ça, si ça vous plaît ou pas. Et pouce bleu aussi. Donc E4, C6. D4, D5. E prend D5, C prend D5. Donc variante d'échange de la carocane. Et on obtient immédiatement une structure de type Carlsbad. Alors qu'est-ce que c'est une structure de type Carlsbad ? C'est la structure qu'on va avoir. Et vous allez voir, ça va être un tour de magie. Si on joue D4, D5, donc dans les Gambidams acceptés. Donc on ne va pas se fatiguer avec la théorie. On va faire C4, E6 et on va directement prendre en D5. Et on se retrouve avec cette structure-là qu'on appelle la structure Carlsbad. où vous aurez l'attaque de minorité pour les Blancs. Elle est la fameuse attaque de minorité. Et les Noirs ont souvent essayé d'installer un cavalier en E4 et mener une attaque à l'aile roi. Alors là, il y a plein de plans, mais je fais très court. D'ailleurs, on en verra un dans cette partie. Et comme vous le voyez, on va enlever les flèches pour que ce soit visible. Quand je vais, hop, tour de magie, on a la même position à couleur inversée. Donc les Blancs sont les Noirs et les Noirs sont les Blancs. Et les Blancs ont donc un temps de plus. Et si je vous ai dit que j'ai eu cette position dans les Arénas, c'est parce que moi, je l'ai obtenu de manière différente. Je l'ai obtenu en jouant D4, C5. Donc ici, plusieurs possibilités. On peut jouer D5. On verra une partie, en fait. J'ai déjà préparé une partie qu'on va regarder ensemble avec ce coup de D5. Mais on peut aussi jouer E3, qui est possible, alors pas très ambitieux. Et quand même, pourquoi pas. Et après prise, prise et D5, on obtient de nouveau la même position de cette carocane variante d'échange. Donc, on parle un peu de transposition, ça ne fait pas de mal. Donc, puis on prend. Les Blancs jouent fou D3. Donc, ils développent son fou. Et les Noirs jouent cavalier F6. Et ici, Tal va jouer un coup qui est assez sympa. Il va jouer H3. Et l'idée des Blancs, c'est d'empêcher fou G4 et d'empêcher fou F5. Donc, le fou de case blanche n'a plus de case de sortie. Et ici, le plan à faire pour les Noirs. Alors, dans la partie, il va jouer avec H6 et E6. Donc, il va laisser son fou enfermé. Et un plan qui me paraît bon pour les Noirs, ce que m'a joué d'ailleurs Kosté Nuke, c'est de jouer avec KC6, par exemple. On s'en prend un peu au pion D4. Pourquoi pas C3 ? Protège, G6, cavalier F3 et fou F5. Donc, si vous jouez la carocane et que vous rencontrez cette idée avec les Noirs, vous sortez quand même le fou en F5. Vous laissez doubler les pions. Et il y a plusieurs manières de jouer après avec les Noirs. J'ai mis une partie référence dans le PGN. Je mettrai un lien vers le PGN de la partie avec toutes les analyses. Et juste à titre illustratif rapidement pour la vidéo, par exemple, fou F4, E6. Donc, on se laisse doubler les pions. Mais on va pouvoir jouer avec les Noirs, avec la tour en G8, faire du grand roc. Et faire éventuellement un roc opposé, en cachant le roi de ce côté. Ou on peut même jouer aussi KC6 en jouant avec petit roc. Les deux plans sont possibles, suivant comment les blancs jouent. Après, c'est une partie d'échec. Il n'y a pas un plan passe-partout qui marche tout le temps. Mais en gros, même si on fait fou G7 roc, le roi va être assez bien protégé. On fera roi H8, tour G8. C'est difficile de l'attaquer. On a quand même le fou dans le fion qui est tôt. Et on a un gros mur au centre avec les pions blancs qui se sont centralisés. Le pion G qui est venu porter du renfort. Et donc, les Noirs ont une bonne main sur le centre. Et les pions sur case blanche et le fou de case noire. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Mais vous reconnaîtrez que jusqu'à un certain niveau, et si on ne connaît pas, faire G6 ou F5, on se dit, ok, je vais doubler les pions. Est-ce que c'est si bon que ça ? Sur la colonne G, pas sûr. Donc, l'adversaire de Tal sur H3, lui, il a joué H6. Donc, il se dit, oui, tu m'empêches de faire fou G4. Je t'empêche de faire fou G5. Pourquoi pas ? Les blancs ont continué par fou F4. Donc, il se développe quand même. Et vous voyez, le fou blanc, lui, il a une case. Et après F6, on va tout de suite voir que les blancs ont obtenu un petit quelque chose de l'ouverture. Parce qu'on va pouvoir développer toutes nos pièces. Allez, on va mettre de la couleur. On va se mettre en bleu. On est bleu. On n'est pas bleu. On est devenu rouge. Bon, on se remet en bleu. Bon, on n'y arrivera pas. Et les noirs, eux, en fait, ils ont plusieurs pièces qui peuvent se développer. Mais le fou de case blanche en C8, lui, il aura des problèmes pour se développer. Il n'y a que lui qui s'est mis en rouge, du coup. Désolé pour ce petit bug de couleur. Il n'y a que lui qui s'est mis en rouge. Et il a bien raison d'être en rouge puisqu'il ne pourra pas se développer. Donc, les blancs jouent cavalier F3. Ils se développent. Fou D6. On veut contester la diagonale du fou. Fou prend D6. Dame prend D6. C3. Bon, ça ne mange pas de pain. On se consolide. Cavalier C6. Roque. Roque. Et on va se faire une petite pause pour dire que c'est une structure de type Carlsbad, ce qu'on a déjà vu avant. Le plan basique des noirs, c'est de jouer avec tour B8, B5, B4 pour essayer de faire BC, BC et affaiblir le pion C3. Je vais contre ce pion C3 qui sera arriéré. C'est le plan classique des noirs. Et ici, les blancs, on voit quand même qu'ils ont beaucoup de pièces qui peuvent jouer à l'aile roi. On voit le cavalier, le fou, la dame qui peut facilement venir, la tour qui peut éventuellement switcher par E3, G3. Et donc, on sent que le jeu des blancs, il tend vers l'aile roi. Il y a la structure de pion qui pointe au centre vers l'aile roi et la structure de pion des noirs qui pointe vers l'aile dame. Donc, les blancs jouent Dame E2, coup de développement et tour E8. Je n'en dis pas plus parce qu'ici, on va faire une petite pause. Et je vais vous poser une première question. Qu'est-ce que vous jouez avec les blancs dans cette position ? Donc, ça, c'est la première question. Vous pouvez mettre sur pause. Et deuxième question, qu'est-ce que les noirs doivent jouer sur cavalier BD2 ? Comment on doit répondre à cavalier BD2 ici ? Là encore, mettez sur pause. On va regarder ensemble. Alors, sur cavalier BD2 ici, le truc, c'est que les noirs, ils vont pouvoir se libérer en jouant E5. Donc, ils vont libérer leur fou de casse blanche. Et après, pion prend, cavalier prend, cavalier prend, tour prend, Dame D1. Admettons, c'est une variante assez linéaire. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai que les noirs ont un pion isolé en D5. Et je ne suis jamais partisan de jouer avec un pion isolé en D5. Mais ils ont quand même de l'activité. Ils vont pouvoir essayer de s'en débarrasser éventuellement par D4 un jour. Pour le moment, pas possible. Il aurait dû cavalier C4. Bon, les blancs vont normalement quand même réussir à le fixer. Mais bon, il y a cette idée de s'en débarrasser avec D4. Quand vous avez un pion isolé, vous voulez vous en débarrasser. Et quand même, on peut jouer un truc comme tour E7. On va se développer. On va mettre les tours sur E8. Et même si les blancs sont mieux parce que pion isolé, donc faiblesse, ça ne va pas être évident de gagner ça. Si trop de pièces s'échangent et qu'on rentre en finale, on va pouvoir annuler avec les noirs. Et les noirs, quand même les tours sur la colonne E. Éventuellement, le cave qui pourra y arriver en E4 rapidement aussi. Le fou qui peut switcher en C6 pour protéger le pion. Bon, avantage blanc. Mais en jouant bien, les noirs doivent pouvoir tenir. Donc, pour revenir comme sur cavalier BD2, le bon coup, c'est E5. C'est un peu un indice, cette deuxième question. Les blancs jouent cavalier E5. Et ce cavalier en E5, très bien placé. Parce que les noirs ne peuvent pas prendre en E5 à cause de pion prend E5, fourchette. Donc, on ne peut pas détruire la structure de pion, enfin, dégager le pion D par là, en E5. Et donc, les noirs jouent Dame C7 avec l'idée de prendre. Donc, maintenant, comment est-ce que vous continuez avec les blancs ? Donc, très haut blanc, comment est-ce que vous continuez après Dame C7 ? Et Michael Tal joue le bon coup. Il fait F4. Il n'a pas peur de laisser la case E4 parce que le cavalier noir ne pourra jamais venir dessus. La case est très bien contrôlée par les blancs. Et maintenant, sur cavalier prend E5, il ne va pas jouer D prend E5. Parce qu'après KD7, alors, ce n'est pas mal comme position. On se retrouve dans un genre de Française, des Françaises comme ça, où on a échangé D contre C. Mais ça va donner aux noirs plusieurs idées. C'est de faire B5, B4 rapidement, ou même jouer B5, fou B7, D4 et ouvrir leur fou. Et même si les blancs restent un petit peu mieux, mais j'aime bien les structures type françaises pour les blancs. Je vais toujours surestimer les blancs. De toute façon, je ne peux pas être objectif. Mais les blancs restent toujours un petit peu mieux. Et quand même, on va garder un plus fort avantage en faisant F prend E5 parce qu'on va bien visser le fou C8. On ne voit vraiment pas d'avenir. Le temps qu'ils fassent même B5, B4, ça va être long. On va envoyer l'attaque à l'aile roi. Ça a ouvert la tour sur la colonne F. C'est tout positif. On a renforcé le contrôle du centre. On a enfermé le fou. On a ouvert la tour. C'est tout positif. Les noirs jouent cavalier H7. Alors que j'aurais peut-être mis le cavalier en D7 perso pour revenir vers F8. Mais à la limite, ils pourraient revenir vers F8 quand même. Mais bon, les blancs enchaînent par dame H5. Donc, il attaque à fond. Et les noirs jouent tour E7 pour blinder le pion. Parce que ce qu'il veut faire, lui, c'est fou D7, fou E8. Mais pour le moment, fou D7, il n'a même pas le droit à cause de dame prend F7 échec. Enfin, ou prise avec n'importe quoi en F7. Donc, il décide de jouer tour E7. Et d'ailleurs, il y a une menace aussi. C'est fou prend H7 et tour prend F7. A noter. Donc, tour E7 part aussi cette menace. Et peut préparer éventuellement du fou D7 qui arrive. Ici, c'est à vous de jouer. Et c'est très haut blanc. Comment est-ce que vous continuez ? Toujours la même question. Donc, important de voir ici qu'il y a deux pièces blanches qui ne jouent pas, qui ne participent pas au jeu. Le cavalier B1 et la tour A1. Il faut ramener ce cavalier B1 en premier. Et le chemin qu'on pourrait se dire, c'est qu'il y a des deux cavaliers F3. Mais une fois qu'on arrive en F3, on se retrouve peut-être un petit peu bloqué. Parce qu'il n'y a pas la case E5 accessible, ni G5. Et on pourrait peut-être alors faire cavalier D2, F3, H2, G4. Pourquoi pas ? Mais j'aime beaucoup ce qu'a fait Tal. Il a joué cavalier A3. Alors, pourquoi cavalier A3 ? Parce qu'il revient vers C2, E3, G4 quand même. Mais, alors déjà en E3, il sera un petit mieux. Le chemin un peu mieux. Parce que quand il arrive en E3, il sera peut-être un peu mieux. Qu'en passant par H2 et en bloquant la tour via la colonne F. Et en plus, ici, il y a une idée bonus. C'est cavalier B5, cavalier D6. Donc, si les noirs jouent F7, on va s'en prendre au pion F7. On va réussir à le gagner en force. Donc ça, pas possible. Donc, il joue A6. Il empêche cavalier B5. Maintenant, cavalier C2. Le cavalier se redirige donc vers E3, G4. Les noirs jouent pas fou D7 toujours pour la même raison. Fou prend, roi prend et tour prend F7. Donc, je voulais le montrer une fois. Parce que peut-être certains se sont dit. Oui, mais il y a fou E8. Je te cloue et tu perds ta tour. Mais en fait, non. Tour E7, dame prend E7. J'espère qu'il y a des gens qui ont écrit dans les commentaires. Oui, tu t'es trompé. Tour prend F7, ça ne marche pas. Avant d'avoir regardé la suite de la vidéo. Et après, dame G4, les blancs ont un pion de plus. C'est un bon cavalier. Il fallait peut-être même mieux jouer comme ça avec les noirs. Même si les noirs ne sont pas très bien. Genre faire fou G6 et essayer de tenir. Mais ok. Évidemment, ces pions de plus, c'est énorme avantage blanc. Donc, sur cavalier C2, on ne peut pas ramener le fou en D7. Donc, les noirs ont joué dame D7. Avec l'idée de ramener la dame en E8 pour pouvoir faire fou D7. Les blancs ne se sont pas fatigués. Ils ont joué cavalier E3. Et les noirs ont joué dame E8. Et ici, Thal a fait un coup à la Thal, déjà à 12 ans. Dans l'esprit de Thal, il a joué tour F6. Il envoie la tour. Il envoie la tour. Et Léonov ne va pas la manger. Alors, pourquoi ? Que se passe-t-il sur Gf6 ? C'est une nouvelle fois la question que je vous pose. A vous de répondre. Donc, sur Gf6, il va y avoir fou H7 échec. Roi H7. Forcé. On va bien reprendre le fou. Et maintenant, très précis, cavalier G4. Qui menace dame H6 échec. Roi G8. Et cavalier F6 mate. Donc, grosse menace. Les noirs doivent jouer dame F8 pour protéger le pion H. Maintenant, là encore, très bon coup pour les blancs. Commence par tour F1. Donc, on menace maintenant tour F6 et tour prend H6. Et on va mater à la violente. Donc, les noirs, plus ou moins obligés de faire F5. Maintenant, cavalier F6 échec. Roi H8 se cache. Et tour F3. On ramène la dernière pièce en attaque. Donc, c'est aussi un très important. Vous voyez toutes les pièces. Là, donc, c'est une variante illustrative. Ça n'a pas été joué. Il n'a pas pris. Mais toutes les pièces des blancs jouent. Et on a une menace toute bête. C'est tour G3, tour G8. Dame prend G8 forcé. Dame prend H6 échec. Dame H7 couvre. Et Dame prend H7 mate. Donc, admettons que les noirs jouent fou D7. Il essaye de développer. Tour G3. Menace donc le mate en 3. Les noirs sont obligés de donner la dame. Prise. Prise. Et Dame H4. Dame H4, très bien joué. Là encore, c'est de la variante illustrative. Parce qu'on menace. Cavalier prend D5. D'encore gagner un pion. Et d'attaquer la tour. Qui aurait plus trop de cases. Avec des KIC7 qui vont venir pour refaire des fourchettes si elle part en E8. Enfin bon. Vous voyez que c'est la galère grave. Donc, j'ai tenté de fou C6 pour essayer de se semi-échapper. Mais là, on va avoir une belle attaque pour les blancs. Les blancs peuvent continuer par cavalier H5 échec. Ça va juste être très joli ce qu'on va voir. Les noirs font Roi F8. Bon. Roi G8, ça ne fait pas sens. On va se prendre Dame F6. Donc, il faut essayer de s'échapper. Donc, Roi H8. Dame F6 quand même. Qui menace mate en H8. Et qui menace une enfilade si jamais les noirs faisaient tour D7 pour se donner une case pour s'échapper. Donc, j'ai imaginé tour E, E8. Qui permet de protéger les tours et de se donner la case E7 de sortie. Et là, encore très joli. Le duo Dame-Cavalier qu'on va voir à l'oeuvre. Cavalier F4. Menace, cavalier G6, Roi G8 et Dame H8 mate. Et si la tour bougeait, Roi E8, Dame E7 mate. Donc, on voit vraiment la coordination du cavalier et de la Dame. Et sur Roi G8 pour s'échapper, pour éviter cavalier G6 pour enlever le clouage du pion. Maintenant, on va faire Dame prend H6. Et il y a cavalier H5, cavalier F6 mate qui arrive. Et là, on ne peut plus tout parer. Je vais juste illustrer F6 pour essayer d'empêcher. Enfin, semi-empêcher. Mais bon, il y a Dame G6, Roi H8. Dame F7. Menace, une nouvelle fois qu'il y a G6. Tour G8 pour empêcher qu'il y a G6 mate. Dame H5. Roi G7 s'enfuit et cavalier prend E6, échec et mate. Donc, voilà, ces petites variantes illustratives pour bien montrer la puissance du duo Dame-Cavalier contre un Roi. Donc, variante intéressante. A noter que sur tour F6, si les noirs avaient joué cavalier prend F6. Donc, c'est quand même important de regarder. Les blancs vont continuer par E prend. On va admettre G prend pour ne pas se faire encore plus ouvrir le Roi. Dame prend H6. Menace, Dame H7 et Dame H8 mate. Ok, il y a cavalier G4 et F6 aussi qui arrivent. Donc, admettons F5 pour essayer d'empêcher au cavalier de venir en F6. On a vu le duo mortel et le fou H7. Donc, on se dit avec les noirs qu'on a réussi un petit peu à stopper l'attaque. Et vous pouvez mettre sur pause et chercher ici comment continuer. Et on continue par cavalier G4 qui menace cavalier F6, échec et mate. Violent, hein ? Mais fourchette royale. Et après, puis on prend Dame H7 échec, Roi F8 et Dame H8 mate. Donc, cette tour en F6 n'est pas prenable. Léonov le voit. Il joue Dame F8. Il tente de défendre. Alors là, Tal aurait pu continuer dans la même idée, faire tour F1 qui aurait été plus fort. Mais il a fait tour F4. Il a reculé la tour. Ce n'est pas si grave. Il veut faire tour G4 éventuellement, tour F1. Et il est quand même très bien. Les noirs continuent par fou D7. Cavalier G4 à présent. Il s'est libéré aussi la case F6 pour la tour. Les noirs ont joué fou E8 pour renforcer. Alors là, le coup le plus résistant, c'était fou B5. Et si vous voulez voir comment on aurait gagné avec les blancs après fou B5, allez là encore dans le lien en dessous où il y a le PGN de la partie avec toutes les analyses. On va regarder la partie. Fou E8. Donc, il surprotège le pion F6. C'est très logique de jouer comme ça. Tal joue cavalier F6 échec. Et là encore, problème, c'est que sur pion prend F6, on va faire pion prend F6. Donc, on s'en prend à la tour. Sur cavalier prend F6, qui rend le matériel pour ne pas bouger la tour, il va y avoir tour prend F6. Dame G7, admettons, pour essayer de défendre. Tour prend H6, F5 pour couvrir la diagonale. Et dame H4. Alors, on voit que les noirs, là, ils ont un pion de moins puisqu'on a rendu le cavalier par cavalier prend F6. On a 5 pions contre 6. Donc, les blancs ont pion de plus et la position du roi noir est assez inquiétante. Et l'idée des blancs, ici, c'est simple. Si vous voulez avoir le plan qui va faire la différence, c'est de faire tour E1. Vous allez mettre un petit coup de pression sur E6, menacer d'avoir deux pions de plus. Les noirs vont devoir défendre. Et vous ferez le petit rook lift, le transfert de la tour, tour E3, tour G3. Et normalement, ça va craquer. On ne va pas aller plus loin. Là encore, dans le PGN, il y a des annotations. Donc, sur E1, F6, rendre la pièce, c'était peut-être mieux. Mais on va regarder ce qui se passe sur tour ici, tour C7. Là, c'est très simple. On va faire tour G4, roi H8 et tour G7. Donc, on va amener la tour en G7 et on va menacer dame prend H6 ou tour prend H7. Enfin, on menace tout, en fait. Rideau. Rideau. Calé prend F6, dame prend H6 et ça va mater. Avec dame prend H7 après. Donc, sur cavalier F6, échec, il est obligé de prendre. Alors, du coup, il n'a pas pris du pion. Il est obligé de prendre pourquoi ? Parce que son cavalier est quand même menacé et il est en échec. Donc, il a fait cavalier prend. Il a repris du cavalier et puis on prend. Alors, là, sur G prend F6, tour prend F6, c'est juste une transposition de la position qu'on a vue avant avec le sacrifice. Alors, je vous remonte juste dame G7, par exemple, tour prend H6 et F5, tour E1. Donc, c'est exactement la même. Donc, lui, il n'a pas repris dans la partie. Il a fait tour C7. Et là, je vous laisse mettre sur pause si vous souhaitez finir la partie en force. Donc, là, on n'a même pas sacrifié de matériel. Côté Thal, on est toujours à la qualité matérielle puisqu'il n'a pas pris le cavalier avec le pion. Et il a fini la partie simplement. Il a fait pion prend. Donc, sur dame prend, tour G4. Et sur roi prend, dame E5, échec, double attaque. Donc, les noirs ont craqué. Juste à titre informatif, si les noirs avaient, entre guillemets, moins craqué et avaient joué tour D7, on aurait pu faire FG, roi prend G7, dame E5, échec, F6 et dame prend E6. Bon, et ça, c'est complètement gagnant aussi puisqu'on a deux pions de plus. Et la position du roi est complètement ridicule. Tour G4 qui va arriver, tour F1 ou tour F1 d'abord pour attaquer F6. Il y a du tour G4, dame F5. Enfin, il y a tout qui tombe. Ça ne se regarde pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire assez simple. Je vais vous mettre le replay de la partie. Et ouais, donc, j'ai essayé de faire assez simple. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à la recommander aux gens que vous connaissez. J'espère que ça vous aidera vraiment. Vous pouvez essayer cette petite carocane, cette petite vente de la carocane qui peut être sympa. Honnêtement, en dessous de 1800, 1900, je serais étonné de voir des gens faire G6 ou F5, à moins qu'ils connaissent pour échanger les foot 4 blanches. Mais je la sens très bien. Et vous voyez, le plan d'attaque est assez simple. Et ma foi, vous amenez toutes les pièces vers l'aile roi et vous attaquez. Ça se joue assez naturellement, assez simplement. Et ça peut vous donner des bons résultats. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.